Et vous aviez également évoqué la chirurgie, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Tout à fait, alors la chirurgie est un outil très efficace pour l'obésité, aussi pour traiter les complications de l'obésité, comme on en a parlé, c'est-à-dire des problèmes comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, l'hyperlipidémie, donc ça a un effet qui est plus large que la perte de poids. Alors, il y a plusieurs types de chirurgie, certaines causent une sorte de malnutrition, d'une certaine manière, puisqu'on change un petit peu l'équilibre de l'estomac, de l'intestin, et donc ça permet une diminution de l'absorption des calories. Il y a d'autres chirurgies qui sont des chirurgies qui sont uniquement restrictives au niveau de l'estomac, il y a plusieurs types de chirurgie. Mais je pense que ce dont on doit être conscient, c'est que la chirurgie n'est qu'un outil. Ce n'est pas la panacée universelle, malheureusement, c'est-à-dire que les gens qui ont une chirurgie bariatrique, selon ce type de chirurgie, ne seront pas toujours minces jusqu'à la fin de leur jour. Si, en même temps, on n'a pas une approche justement multidisciplinaire et on n'arrive pas à changer les habitudes des patients qui ont ces problèmes de surpoids. Nous arrivons au terme de cet exposé magistral sur l'obésité. Je voulais vous remercier, Dr St-Ger, pour vous dire que j'ai été passionné, en tant que médecin, de tout ce que j'ai pu apprendre ce soir. Et je suis sûr que tous les auditeurs et spectateurs de LiveDoctor ont également apprécié votre talent, votre talent pédagogique, votre sourire également. Et puis, nous repartons avec plein, plein, plein d'informations. Merci à vous. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501